Une coopération fructueuse entre l'Agence française de développement et le Royaume du Maroc. Les programmes de développement sur lesquels ils se sont mis d'accord ces dernières années ont dépassé les objectifs fixés. 400 millions par an, soit plus de 2 milliards d'euros sur les 5 dernières années. On a bien sûr vérifié que les engagements qui avaient été pris lors de la réunion de haut niveau de 2017, qui étaient d'investir 400 millions d'euros par an au Maroc, avaient été réalisés entre 2017 et 2022. J'ai le plaisir de vous dire que non seulement ça a été réalisé, mais on a fait plus. Ce qui est la marque, le signe du dynamisme et de la qualité des politiques publiques qui sont conduites dans le pays. Pour sa part, la ministre marocaine de l'économie a affirmé que les priorités de développement sont désormais claires. Elle a aussi exprimé son ambition pour la coopération avec l'Agence pour les prochaines années, conformément à l'horizon du nouveau modèle de développement. Donc les priorités sont claires et on est d'accord avec l'Agence française de développement de travailler en premier lieu ces priorités, que je rappelle qui sont le capital humain et le chantier de la protection sociale, de l'éducation, de l'inclusion de toutes les populations dans les territoires, les jeunes et les femmes en particulier, le sujet de la transition énergétique et climatique, mais également la réforme des établissements publics. Vers la fin de cette rencontre, un protocole d'accord visant à renforcer la coopération entre le Royaume du Maroc et la France dans le domaine du climat et du développement durable a été conclu entre les deux pays. Via ce protocole, l'AFD s'engage à appuyer le Maroc pour la formulation de la stratégie bas carbone quantitative à long terme.